Mondragon et ses arbres On pourrait dire aussi qu'on arrive à Mondragon au travers des forêts qui entourent la ville. Car elles arrivent jusque dans les rues en s'y enfonçant et disséminant ainsi une grande quantité d'arbres dans toute sa géographie urbaine. Mondragon semble vouer un culte aux arbres. Une quantité non négligeable de spécimens en est l'ornement parfait pour une ville si typique. La nature arrive jusqu'aux portes de quelques foyers. Les jardins transmettent calme et plaisir en s'y promenant. Et les parcs sont des refuges tranquilles où jouir des arbres dans l'environnement urbain. Mondragon possède deux vastes et extraordinaires parcs municipaux. Le parc de Sainte-Barbe et le parc de Mont-Élone, ancienne résidence des comptes du même nom. Tous les deux sont très appréciés et attendrissants pour les Mondragonais. Le parc de Sainte-Barbe est situé au centre même de la ville. Une éminence hors pair pour observer Mondragon en perspective. Ce n'est pas pour rien que jadis se trouvait un château au sommet. La ville croît depuis les versants du parc pour s'étendre autour de lui. C'est un parc où les personnes de tous les âges se donnent rendez-vous et qui depuis toujours a été un lieu magique pour les Mondragonais. Peut-être parce que quand ils étaient enfants, la plupart d'entre eux ont joué parmi ces nombreux arbres. Le parc de Mont-Élone se trouve également au centre. Le palais du même nom est situé en face d'une des portes d'accès à la vieille ville. Et derrière lui s'étend un parc exquis qui abrite un trésor d'arbres autochtone et exotique. Parmi eux, il faut souligner le séquoia, le plus grand de Guipuscoa. Mont-Élone a aussi la particularité de posséder une grande scène qui donne sur la forêt et où sont données de nombreuses représentations comme du théâtre, des œuvres musicales, des projections de films et d'autres actes culturels et récréatifs. De plus, ce parc est traversé par une allée piétonnière bordée de peupliers qui traverse la ville de part en part. Mais à Mont-Dragon, les arbres ne sont pas seulement présents dans les parcs. Par exemple, l'université se cache derrière de splendides spécimens qui à l'automne s'expriment avec des couleurs semblant venir d'un monde imaginaire. Les très avant-gardistes bâtiments de Corporation Coopérative Mont-Dragon sont aussi entourés d'arbres qui créent une atmosphère très spéciale dans un lieu de travail. Bien qu'il soit vrai aussi que beaucoup de Mont-Dragonais se promènent dans ce versant dénommé Ollandiccio. Le penchant pour la montagne et la nature de cette ville se reflète parmi d'autres choses dans cette démonstration d'exubérance. Mais en plus de ses parcs et ses fleurs, elle a ses allées, ses places, ses avenues, ses rues et ses coins avec du charme qui exhibe la frondaison des centaines d'exemplaires d'espèces très diverses. Mont-Dragon est un lieu qui attirera l'attention du voyageur grâce à l'amour que cette ville du Pays Basque a pour les arbres.